Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et puis bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr à ma petite chaîne, ça me fait toujours super plaisir. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne et que je trouve très intéressante, c'est une vidéo produit terminé. Je le vois souvent sur pas mal de chaînes ce type de format. Je tourne la tête parce que j'entends un bruit bizarre. Je ne sais pas ce que c'est, c'est peut-être une guêpe ou j'en sais rien. J'ai souvent vu sur des chaînes YouTube des vidéos produits terminés, est-ce que je rachète ou pas, pourquoi, etc. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant, je ne l'ai jamais fait, donc ça va être une première. Vous allez voir, il y a un peu de tout, il y a des soins, du make-up, il y a un peu de tout. Donc c'est parti, j'en ai 20, j'ai à peu près 20 produits que j'ai finis. Donc je vais vous dire si je les rachète ou pas et vous expliquer pourquoi. Donc c'est parti ! Alors le premier produit que je n'ai pas encore totalement terminé, comme vous voyez il en reste un tout petit peu, c'est ma solution micellaire démaquillante de Bioderma pour les peaux sensibles, la créaline H2O. Alors celle-là, franchement, je n'ai même pas hésité une seconde, je la rachète. En fait j'en ai toujours, toujours en réserve. Là je crois que j'en ai deux en réserve. En fait c'est un produit que je rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi ? Parce que pour moi, en fait c'est la meilleure des eaux micellaires. Tout simplement, elle s'achète en pharmacie, elle n'est pas très chère, c'est des énormes peaux. Et je crois que, tout confondu en termes de soins, make-up, soins du visage, soins du corps et tout, c'est le produit que j'applique tous les jours. S'il y en a bien un que j'utilise tous les jours, matin et soir, depuis des années, c'est celui-là. Donc pour moi c'est l'eau micellaire parfaite. Elle démaquille super bien, elle est fraîche, elle est... Donc franchement si vous en cherchez une de bonne qualité et pas trop chère, mais franchement acheter celle-là, pour moi c'est devenu un incontournable, quoi, que j'utilise tout le temps, tout le temps. Donc ça, je rachète, c'est certain. Et en plus j'adore cette marque Bioderma. C'est une marque en laquelle vraiment j'ai confiance, quoi. Alors le deuxième produit, c'est toujours chez Bioderma, c'est l'hydrabio eau de soin. C'est ça, on le voit pas, on le voit pas. Bon, avec un SPF 50. En fait je l'avais acheté, au début je le trouvais pas mal. En fait c'est une brume hydratante, qu'on peut utiliser soit toute seule sur la peau pour hydrater un peu, soit même une fois maquillée pour fixer un peu le make-up et tout. Ou hydrater la peau dans la journée, si on le sent, ça tiraille un peu, tout ça. Et en fait au début, je crois que, ouais, les 5-6 premières fois que je l'ai essayé, je l'aimais bien. Et en fait finalement, je l'aime pas trop. Parce que j'ai trouvé, au fur et à mesure des applications, qu'en fait elle laissait une sorte de voile un peu blanc sur le visage. Et du coup ça me plaît pas. C'est pas une eau ou une brume qui est vraiment imperceptible et qui va pénétrer tout de suite la peau. Comme par exemple celle de Pixi là, que j'adore, dont je vous ai parlé. Celle-là, je la rachèterai pas, ouais, parce que j'aime pas en fait le... Ouais, le voile blanc qu'elle laisse sur le visage. Ça fait... Ouais, ça fait pas naturel. J'ai l'impression que ça pénètre pas bien. Donc ça, c'est pas un produit que je rachèterai. Pour le coup, j'ai trouvé des brumes fixatrices ou hydratantes qui sont meilleures que celle-ci. Alors, toujours dans les soins, il y a un produit que par contre je rachèterai, en fait je l'ai déjà racheté. C'est la gelée autobronzante express de Clarins. C'est ce produit-là qu'on peut acheter, alors généralement chez Nocibe, Sephora ou même en pharmacie. Enfin partout, il y a les marques où sont vendues les marques Clarins. C'est une marque que j'adore aussi, Clarins. Je crois que c'est ma marque de soins préférée d'ailleurs, Clarins. Et alors, ce produit-là, pour le coup, moi je ne suis pas forcément très adepte des autobronzants. Mais celui-là, je l'avais acheté sur les conseils de Sandrea, je crois. Et cette gelée, elle est géniale, je vous assure. Que ce soit pour le visage ou pour le corps, elle va laisser vraiment un effet sur la peau ultra naturel. En fait, ça va vous faire un teint qui est vraiment allé. Dès le lendemain où vous l'appliquez, parce que moi généralement je l'applique le soir. Alors, je ne l'applique pas forcément régulièrement. Je vais l'appliquer deux à trois fois par mois, je pense, à peu près. Mais dès le lendemain matin, on a tout de suite le teint qui est allé et surtout qui est naturel. Je veux dire, ça ne fait pas du tout orange. C'est vraiment un super produit. Enfin, en tout cas, c'est le meilleur en termes d'autobronzant que moi j'ai trouvé. C'est cette petite gelée-là. Et d'ailleurs, effectivement, c'est une gelée, ce n'est pas vraiment une crème. La texture est assez particulière. Alors, juste le petit bémol, je ne vous cache pas, je ne suis pas forcément fan de l'odeur. C'est une odeur, voilà, qui est quand même assez forte. Bon, ce n'est pas le top en termes d'odeur. Mais bon, le résultat est tel que même si je ne suis pas dingue de l'odeur, je la rachète quand même. Parce qu'elle a vraiment l'effet le plus naturel possible, quoi. Et il n'y a aucun effet ni marron ni orangé. En plus, elle s'applique de manière complètement uniforme. Enfin, on a l'impression d'être bronzée dès le lendemain matin, sans avoir pris le soleil. Et c'est ultra naturel. Donc ça, je rachète à 100%. Alors, ensuite, un masque que j'avais eu. Alors, un masque de la marque Santifolia. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque Santifolia. En fait, j'avais acheté un produit Santifolia sur les conseils de Laurette, une youtubeuse aussi, qui ne jure que par cette marque Santifolia. Celui-là, c'est le masque régénérant anti-âge global. À l'extrait de date, en fait. Et je n'ai pas été très fan. Je ne l'ai pas détesté non plus, on va dire. Mais j'ai trouvé qu'il était un peu, comment dire, un peu épais. Même si après, ils disent d'enlever l'excédent au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Je trouvais que ça laissait sur la peau un effet quand même un peu collant, un peu gras. Et moi, je n'aime pas ça du tout. J'aime bien, voilà, après quand on a la peau vraiment lisse, douce et qu'il n'y a aucun voile sur le visage. Et en plus, je n'ai pas vu d'effet particulièrement incroyable. Pour le coup, il y a certains masques comme le Glam Glow. Tout de suite, quand on les met et quand on les rince, on voit directement dans le miroir. La peau, elle est wow, elle est régénérée, elle est repulpée, on a bonne mine et tout. Et j'avoue qu'avec celui-là, je n'ai pas forcément vu de résultat. Donc voilà, celui-là, je ne rachèterai pas. Mais dites-moi si vous avez des produits de la marque Santifolia que vous trouvez pas mal à me conseiller. Parce que c'est le premier produit pour le coup que j'ai testé de cette marque-là. Voilà, c'est des produits bio. Je n'ai pas été forcément fan, mais si vous en avez d'autres de cette marque, franchement, je prends quoi. Mais celui-là, je ne le rachèterai pas. Donc, je vais finir sur les soins et après, je passerai au reste. Un produit là, par contre, que je rachèterai et que j'ai déjà racheté aussi. Alors, c'est une mousse douceur nettoyante à la camomille de Darphin. C'est cette mousse-là. Alors, Darphin, c'est une marque qui est chère. Voilà, je ne vous cache pas, ça s'achète en pharmacie ou sur le site Darphin. Mais c'est assez cher comme marque. C'est un peu, on va dire, ce n'est pas forcément luxe. C'est entre les prix classiques et les produits luxe. Mais par exemple, une mousse comme ça, ça vaut quand même 40 euros. Ça fait 125 ml. Je l'applique souvent. Alors, soit après m'être démaquillée dans la douche, parce que souvent, moi, je me démaquille avec une huile sous la douche. J'applique ça pour bien, bien, bien enlever tous les résidus de maquillage et vraiment nettoyer la peau. Soit, les jours où je ne me suis pas maquillée, le soir, je vais dans la douche, pareil, nettoyer ma peau avec cette mousse. Et souvent, je l'applique avec une petite éponge conjac. Voilà, je fais par petits mouvements circulaires sur le visage pour bien nettoyer la peau. Comme ça, c'est vraiment doux. J'adore l'odeur. J'adore la texture. C'est une mousse qui est aérée. Vraiment, j'adore cette texture. Et pour le coup, après avoir appliqué ce produit, là, on sent vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, que la peau, non seulement elle est nettoyée, mais en profondeur, vraiment. Et en plus, on a une belle peau. Après avoir appliqué ça, une fois qu'on a séché, quand je me regarde, moi, dans le miroir, le soir, je vois que ma peau est plus belle. Je la sens, ouais, détoxifiée. Enfin, je vois vraiment les résultats, en fait, avec cette mousse. Il en existe plein, hein, des mousses nettoyantes. Mais celle de Darphin, j'avoue que ça fait des années que j'utilise. Et je l'ai rachetée parce qu'elle est vraiment top. Elle est pour peau sensible, celle-ci. Alors, sur les soins, j'ai encore quelques produits. En fait, je crois que j'ai plus de produits soins que de make-up, là, terminés. Du coup, le sixième produit, c'est la crème Clinique Moisture Surge. Moisture Surge, 72 heures, soins autoréhydratants 72 heures. C'est ce petit pot. Donc là, il est tout transparent parce que, vous voyez, je l'ai usé jusqu'à la moelle. Franchement, je l'ai fini. Je crois que je n'aurais pas pu le finir plus que ça. Mais en fait, je l'ai fini comme ça parce que je vais garder le pot aussi. Je trouve que le pot, il est sympa pour mettre à l'intérieur, je ne sais pas, n'importe quoi. Je crois que ma fille le veut, d'ailleurs. Donc, à la base, c'est une crème qui est plutôt rose, rose pâle. Et alors, au début, je l'ai adoré, cette crème. Au début, je l'ai vraiment adoré. D'ailleurs, je crois que je vous en avais parlé dans une de mes vidéos. Mais en fait, je ne la rachèterai pas parce qu'au fur et à mesure des semaines, je ne sais pas, il y a des fois où elle me piquait un peu la peau. Alors, ce n'était pas tout le temps. Peut-être que c'est parce que j'avais la peau un peu trop déshydratée ou un peu sensible. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il est arrivé plusieurs fois où j'avais des sensations un peu de picotement. Et ça, je n'aime pas. Et puis, je pense que si la peau pique un peu, ça veut dire qu'elle ne réagit pas forcément bien à la crème et qu'il y a peut-être un actif dedans qui ne me correspond pas très bien. Et je crois qu'elle est trop riche pour moi. Parce que c'est vrai que c'est une crème qui est ultra riche, hyper hydratante. Alors, elle respecte à fond ses promesses. Hydratation en 72 heures. Si vous l'appliquez 72 heures, 3 jours, matin et soir, ça marche. Vous allez voir votre peau tout de suite réhydratée. Du coup, voilà. Ça a été une bonne expérience. Je voulais l'essayer. Mais ce n'est pas une crème que je rachèterai. Pour le coup, j'en ai acheté d'autres. Alors, de chez Clarins, par contre, un produit que je vais racheter... Alors, je ne l'ai pas encore racheté, mais je vais le racheter dans les semaines à venir. C'est le sérum Port Control. Ça, c'est pareil. Je vous en ai parlé, mais je ne sais pas combien de fois de ce petit sérum Clarins Port Control. Notamment quand on a des soucis de porc dilaté comme moi ou des soucis de porc de manière générale. Il y a marqué sérum réducteur de porc, grain de peau lissé, éclat. Je l'adore. Franchement, ça, c'est un produit qui est génial. Que ce soit au niveau de l'odeur, de la texture, de l'efficacité. Ça, je rachèterai. Voilà, ça, c'est certain. Alors, un produit que je rachèterai aussi, dont je vous ai parlé, je crois que je vous en avais parlé dans mes secrets de beauté, je crois d'ailleurs, c'est la crème égyptienne magique qu'on peut acheter sur le site de Sephora, notamment. Alors, celui-là, c'est le petit pot parce qu'après, il y a un gros pot. Alors, c'est une crème ultra naturelle. Moi, la première fois que j'ai acheté cette crème, c'était dans l'avion parce que dans l'avion, dans les avions, ils les vendent, ce type de crème. Donc, ultra naturelle, avec que des produits bio, hyper nature. Donc, dedans, on a, voilà, de l'huile d'olive, on a de la propolis, on a du miel, on a de l'huile d'amande douce. Enfin, on n'a vraiment que des huiles et des beurres. Carité aussi, hyper nature. Ça, c'est une crème que moi, j'applique, notamment, tous les soirs, sur mes lèvres, en guise de baume à lèvres, sur mes mains, sur mes pieds, c'est-à-dire vraiment sur les zones qui sont très desséchées. C'est une crème vraiment surgrasse qui ressemble à un beurre, quand on, voilà, bon là, elle est complètement vide, mais c'est vraiment, ça ressemble vraiment à un beurre, c'est jaune et très gras. En termes d'hydratation, c'est un super produit. Et d'ailleurs, il s'appelle Égyptienne Magique. Mais c'est vrai que c'est vraiment un produit un peu magique qui va réhydrater tout de suite. Bon, en même temps, avec le combo de produits hydratants qu'il y a à l'intérieur, c'est clair qu'il hydrate tout de suite, tout de suite. Et ça, pour moi, c'est une crème un peu, un produit qui fait tout, en fait, qu'on peut appliquer partout. Des fois, je l'applique sur mon visage, quand j'ai vraiment des zones de sécheresse ou n'importe où sur le corps. Enfin, voilà, c'est un produit pour moi que j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps avec moi. Et alors, en termes de soins toujours, là, c'est un déo, par contre, que je ne vais pas racheter du tout. Je l'avais acheté en pharmacie. C'est le déo Ethiaxyl. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, Ethiaxyl. Ils font plusieurs déodorants, notamment pour les problèmes de transpiration importante. Et j'avais acheté ça parce qu'à un moment, j'avais pris un traitement qui me faisait transpirer beaucoup. Et quand je suis arrivée à La Réunion, forcément, choc thermique, je transpirais énormément. Et en fait, ça ne me va pas du tout. Ça me brûle. Mais ça me brûle les aisselles. Ça me pique. Même si je ne me suis pas rasée sous les bras avant. Parce que, alors, si je me rase sous les bras et que je la pique après, mais là, laisse tomber, c'est encore pire. Ça me brûle. Je suis obligée de prendre un gans avec du savon pour tout rincer et tout tellement ça pique, ça pique. C'est insupportable. Et j'ai essayé sans me raser. Ça me pique toujours autant. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Bon, il y a de l'alcool déjà. Donc, je pense que c'est ça qui fait que ça pique. Mais voilà. À mon avis, ce n'est pas bon quand ça brûle autant la peau. Même sans s'être rasée, c'est que ce n'est pas bon. Donc, Ethiaxil, là, ce petit déo, je ne vais pas le racheter. C'est sûr et certain. Et d'ailleurs, il n'est pas fini. Mais je vais le jeter, en fait. Je ne vais pas le terminer parce qu'à mon avis, ce n'est pas du tout bon pour ma peau. Alors, le dixième produit, c'est un sérum galénique. C'est Aqua Infini, sérum booster d'eau. C'est ce produit-là que vous voyez aussi que j'ai fini jusqu'au bout, du bout, du bout. Ça, franchement, je pense le racheter. Il est génial, ce sérum galénique. Il s'achète en pharmacie aussi. Alors, il a une texture, comment dire, très fluide. Mais en même temps, un peu... comme une gelée, un petit peu. C'est entre l'eau et la gelée. Il y a énormément d'eau dedans. C'est pour ça qu'il s'appelle booster d'eau Aqua Infini. Il hydrate super, super bien. Il sent super bon. Donc, je ne vais pas le racheter tout de suite parce que j'ai d'autres sérums que j'ai rachetés ou d'autres à terminer. Mais je pense que c'est vraiment un produit que je rachèterai, ce galénique-là, parce que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré les semaines pendant lesquelles je l'ai appliqué. Et en termes de soins, un produit qui est presque fini, comme vous voyez. Il est presque fini, fini. C'est ma fameuse crème IALU7 à l'acidialuronique que j'achète en vente libre en pharmacie. Donc, ça reste un médicament. Voilà, je précise. Ça reste une crème médicamenteuse qui est notamment conseillée pour les plaies non infectées, etc. Mais, voilà, ça, je vous l'avais mis pareil dans mes secrets de beauté. J'en applique à peu près une fois par semaine maintenant sur mon visage. Parce que moi, je ne suis pas médecin, bien sûr. Mais ma dermatologue m'a confirmé que je pouvais l'utiliser sur mon corps, sur mes cicatrices, etc. Et ça, ça reste un produit 100% acide hyaluronique. Et bon, voilà, on ne va pas reparler de tous les bienfaits de l'acide hyaluronique. C'est l'ingrédient de nos jours qui est, comment dire, le plus retenseur, le plus rajeunissant, le plus repulpant, le plus combleur de rides. Donc ça, bien sûr que je vais le racheter. D'ailleurs, j'en ai déjà deux en réserve parce que je ne m'en passe plus. Alors, le douzième produit que je rachète et que j'ai déjà racheté aussi, c'est mon éponge conjac parce que la mienne, alors je ne sais pas pourquoi parce que moi, j'avoue que l'éponge conjac la plupart du temps je l'utilise dans la douche soit avec les huiles démaquillantes, les mousses démaquillantes, les exfoliants, les gommages, etc. Et celle-ci, je ne sais pas, c'est peut-être parce que je l'ai acheté il y a 6 mois. Je ne sais pas si vous voyez, bon là, elle est toute sèche donc elle est recroquevillée mais j'ai l'impression qu'elle a moisi en fait. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra mais regardez, on dirait qu'à l'intérieur, il y a plein de petits points noirs. Je ne sais pas si vous voyez. Donc je pense que c'est des moisissures en fait à mon avis. Donc voilà, celle-là, je vais la jeter. Je l'ai gardée là pour faire la vidéo mais bien sûr, je vais la jeter parce qu'à mon avis, c'est moisi. Et l'éponge conjac, c'est devenu pour moi un accessoire essentiel en termes de soins. J'adore l'effet, la texture des éponges conjac. Je trouve que c'est très très doux, très naturel. Ça s'applique avec tous les produits. Donc celle-là, je vais la jeter mais c'est certain que l'éponge conjac, elle restera dans mes produits soins parce que je trouve que c'est un super petit accessoire. Franchement, si vous n'en avez pas, ça ne coûte pas très cher. Je vous conseille vraiment, vraiment de vous en acheter une et vous verrez en appliquant vos soins, quels qu'ils soient, la différence à l'application plutôt que d'appliquer avec les doigts ou une éponge conjac. C'est vraiment super, super. Pour moi, c'est devenu vraiment un incontournable. Vraiment. Et du coup, avant de passer au make-up, alors là, on va parler un peu intimité mais en fait, au niveau des protections hygiéniques, moi, je suis une adepte mais alors depuis toujours des nanas. Voilà, j'avoue que j'ai toujours, toujours utilisé la marque Nana. Et je ne sais plus, à un moment, j'ai eu mes règles en galère et tout et je n'avais plus de nanas, je suis allée dans le premier magasin, il n'y en avait pas et donc, j'ai pris celle-ci-là. Les serviettes Always Ultra. Et celles-là, je ne sais pas, elles ne sont pas du tout absorbantes. Je n'aime pas du tout la texture. En fait, c'est très, très, très désagréable au contact de la peau et des muqueuses notamment. Je n'ai pas du tout aimé. Franchement, pour moi, c'est important les protections hygiéniques que ce soit serviettes ou le Tampax. Il faut que, je veux dire, c'est quand même, moi, ça dure 6-7 jours par mois. Il faut quand même se sentir bien, il faut quand même se sentir à l'aise, sûr de soi. mal à l'aise. A chaque instant, j'avais peur que ça déborde. J'étais trop mal. Je m'habillais. Je n'ai pas mis une jupe, un short, une robe ou un pantalon blanc pendant une semaine. Franchement, je n'ai pas du tout, du tout aimé ces serviettes. Franchement, ils peuvent vraiment, vraiment, vraiment faire mieux. Donc, ça, je ne vais pas réutiliser du tout, c'est sûr. Alors, pour finir, on passe au make-up. Produits terminés, je n'en ai pas des masses, des masses, des masses parce que les produits make-up, ça dure quand même un certain moment. produisant, le meilleur pour la fin, si on peut dire, c'est le sérum Booster Hyper de Clarins. C'est celui-là. Je l'ai terminé et je suis tellement dégoûtée de l'avoir terminé. Je l'aime tellement. Mais je vais le racheter parce que je crois que ce petit pot, voyez, il est tout petit petit, il coûte entre 40 et 50 euros quand même. Alors, celui-là, c'est le bleu Booster Hyper mais je crois qu'il y en a un orange aussi de la même gamme. Mais celui-là, franchement, il est génial. C'est un produit de fou. Ça se présente en ferme en fait, comme ça là, c'est comme une petite huile. Donc ici, vous avez un petit push-up. Alors, il faut en mettre très peu. Il faut vraiment en mettre une goutte. Moi, j'en mets une goutte sur le front, une goutte sur chaque joue, une goutte sur le menton. Il faut le mélanger soit avec votre produit soin, soit l'appliquer avant votre produit soin. Mais c'est conseillé de ne pas l'appliquer seul en fait et ce produit, mais franchement, c'est un truc de malade. Moi, quand je l'applique, mais j'ai la peau, elle est transformée, on dirait quoi. Comme j'ai tendance en plus à avoir le teint un peu terne et tout, ça, c'est vraiment, comme son nom l'indique, Booster Hyper, c'est un booster d'éclat. Mais je vous jure, il va vraiment booster l'éclat de votre peau. C'est un truc de fou. Alors voilà, il n'est pas donné. Franchement, il est cher. Donc, je ne vais pas le racheter tout de suite, mais je sais que je vais le racheter parce que j'ai rarement vu des produits soins si efficaces et surtout dans l'immédiat, tout de suite après l'application. Il n'y a pas besoin de l'appliquer pendant quelques jours ou une semaine ou plusieurs semaines pour voir les résultats. C'est immédiat. Donc, ça, je vais le racheter, c'est certain. Ça reste Clarins. Je vous disais, Clarins, c'est une de mes marques de soins préférées parce que j'adore les odeurs, j'adore les textures et je trouve que ce sont les produits Clarins vraiment des produits qui marchent, qui sont efficaces. Et celui-là, pour moi, c'est un des meilleurs. Donc, celui-là, je le rachèterai, c'est sûr et certain. Et du coup, on passe au make-up. Alors, j'en ai racheté un nouveau. C'est mon fond de teint L'Essentiel de Guerlain. Donc, c'est celui-ci que moi, j'ai en teinte 0 de haine. Depuis que je commence à mettre des fonds de teint depuis quelques mois, pour moi, c'est le meilleur de tous. Et d'ailleurs, c'est celui-là dont je suis tombée amoureuse. J'avais intitulé la vidéo Je suis amoureuse, je crois, qui m'a donné envie d'essayer d'autres fonds de teint et qui m'a fait complètement changer d'avis sur les fonds de teint parce que pour moi, les fonds de teint, c'était... avec celui-là qu'en fait, un fonds de teint pouvait être autre chose, pouvait apporter vraiment un effet seconde peau, imperceptible et tout. Donc, bien sûr que je l'ai racheté même s'il coûte 50 euros, enfin 40 euros, 45 par là. Je l'ai racheté parce que pour moi, ça reste... J'en ai essayé d'autres qui sont super, mais ça reste le meilleur. Ça reste le meilleur de tous pour moi, en tout cas, celui qui est le plus adapté à ce que je recherche. Alors, j'avais voulu tester un produit ensuite de chez Talika, l'hypocyle. c'est un gel au liposome pour la pousse des cils et des sourcils aussi qui se présente comme ça sous forme de petit mascara en fait. Il est transparent, il est comme ça, vous voyez, c'est vraiment translucide. Franchement, j'ai fait une sorte de petite cure avec et franchement, j'ai rien vu quoi. J'ai rien vu du tout. J'ai pas du tout observé que mes cils ou mes sourcils poussaient davantage. Je sais pas, alors peut-être... Parce que j'ai entendu des bons retours sur la marque Talika disons qu'elle fonctionnait. Mais alors celui-là, je sais pas, le liposyle ou c'est peut-être moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, sur moi, ça n'a pas du tout marché. J'ai vu aucune différence entre avant la cure et après la cure. Autant l'huile de ricin, je vous en avais parlé, ça, ça marche vraiment pour accélérer la pousse des cils et des sourcils. Autant ça, je le rachèterai pas parce que j'ai trouvé que ça ne marchait pas du tout. Mais alors, pas du tout quoi. Pour moi, en tout cas, ça a été un gadget absolument pas efficace. Donc voilà quoi. Ensuite, mon petit mascara Marc Jacobs, je l'ai terminé. Je l'avais eu en échantillon grâce à Sephora. Je l'ai trouvé génial. Ce mascara Marc Jacobs, c'est le Velvet Noir Major Volume. Il avait été top, top, top. Du coup, comme je l'ai fini parce que c'était un petit, vous voyez, je l'ai racheté. Mais alors, le packaging a changé. Voilà, avant le packaging, il était rond comme ça et maintenant, il est un petit peu octogonal. Donc, c'est toujours le Velvet Noir Major Volume. Voilà, je l'ai racheté en petit également parce que comme Marc Jacobs, voilà, c'est pas donné donné mais ça, c'est un super mascara qui a tout ce qu'on peut demander à un mascara. Voilà, si vous en cherchez un, franchement, au top, ça reste du Marc Jacobs donc c'est pas donné mais franchement, vous pouvez l'essayer. Et ensuite, il me reste quelques petits accessoires make-up donc les premiers, c'est mes Beauty Blender donc ces deux-là qui sont cassés. Bon, le rose là, franchement, je crois que ça fait 2-3 ans que je l'ai et vous voyez, je vous montre de près à la caméra, bon, il s'est un peu cassé, il est abîmé et tout. Le deuxième, pareil, en fait, je l'ai troué comme ça un jour en le nettoyant. C'est vrai que comme je l'ai nettoie moi au savon de Marseille dans la douche, des fois, j'y vais un peu fort, j'y vais un peu comme une brutasse et du coup, je l'ai cassé donc ça, je vais racheter, c'est sûr. Donc, en attendant de recevoir les nouveaux, je me sers de ma petite éponge tarte que j'adore et qui est aussi bien que les Beauty Blender mais les Beauty Blender, je vais en racheter, ça c'est certain parce que pour moi, c'est les premières et les meilleures éponges encore aujourd'hui sur le marché donc voilà. Mais celle-ci, je vais devoir les jeter quoi. Et il me reste deux petits accessoires. Alors, le premier, c'est mon pinceau MAC 224S. Je ne peux pas appeler ça un produit terminé mais vous allez comprendre. Bon, c'est mon pinceau, vous savez, c'est mon pinceau préféré de tous les temps pour les yeux, le MAC 224S. Je trouve qu'il est absolument parfait sauf que là, pareil, je l'ai lavé et je ne sais pas, j'ai fait une connerie et du coup, j'ai un peu abîmé, voyez le pinceau et tout donc, ce n'est pas grave. Je pense que je vais enlever le plastique qui est autour et je vais garder le pinceau avec le bois qui est là mais celui-là, je l'ai déjà racheté en fait, je m'en suis racheté un neuf parce que je ne peux pas m'en passer en fait, quand je me maquille les yeux, moi, je ne peux pas me passer de ce pinceau. Si je devais n'en utiliser qu'un seul pour me maquiller les yeux, ce serait celui-là donc voilà, c'est pour ça que j'en ai racheté un. Je garde quand même celui qui est abîmé mais j'en ai racheté un. Et du coup, le dernier produit, le 20ème produit de la vidéo que je voulais vous montrer, alors, je ne vous en montre qu'un mais en fait, il y en a plusieurs, c'est les pinceaux de chez Adopt. Alors, Adopt, c'est un magasin que j'adore pour tout ce qui est accessoires, bijoux, sac à main, je trouve qu'ils font des petites pépites et d'ailleurs, vous voyez souvent dans mes all-mode des produits, enfin des bijoux de chez Adopt et tout ça. Pour le make-up, ils font des trucs super super sympa aussi et vraiment géniaux mais par contre, pour le coup, pour les accessoires et notamment tout ce qui est pinceaux, j'ai voulu essayer, je me suis acheté plusieurs pinceaux de chez Adopt, notamment celui-là, par exemple, celui-là, c'est un pinceau langue et franchement, j'aime pas, franchement, j'aime pas, j'aime pas les pinceaux Adopt. Je trouve qu'au fil des semaines, en fait, ils évoluent très mal, les poils deviennent très secs, c'est pas du tout agréable de se maquiller avec ça. Les pinceaux Adopt, je rachèterai pas et notamment, ce type de pinceau langue, je ne rachèterai pas de manière générale. Moi, j'ai utilisé ça pendant très 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 longtemps pour appliquer mes produits teints et en fait, du coup, avec un pinceau langue, on ne peut que balayer sur le visage, enfin, étirer la matière. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai évolué dans le maquillage et tout, j'ai appris des techniques, tout ça, enfin, je me suis améliorée comme au fil du temps quoi et je préfère maintenant pour les produits teints, les pinceaux par exemple, comme ça, vous voyez, les pinceaux comme ça parce que je trouve que par petits mouvements circulaires, ils font beaucoup, beaucoup mieux pénétrer les produits teints dans la peau que les pinceaux langue qui sont plats. Ben écoutez, voilà pour mes petits produits terminés, je voulais vous montrer ces 20 produits-là que je viens de finir ou qui sont presque finis et que soit j'ai déjà racheté, soit je vais racheter, soit je ne rachèterai pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ben n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si dans les produits que je vous ai montrés là dans les 20, il y en a que vous connaissez, si vous les aimez ou pas, pourquoi et tout ou si vous avez vous d'autres produits à me conseiller, ben notamment de la marque Santifolia ou enfin ce genre de choses. Dites-moi si ce format de vidéo vous plaît aussi les produits terminés parce que je ne l'avais jamais fait. Moi je trouve que c'est pas mal mais il faut que ça vous plaise à vous si vous voulez que j'en refasse au fur et à mesure que je finis mes produits. Donc voilà, sur ce moi je vais vous laisser, je vais vous faire d'énormes bisous. N'oubliez pas de liker la vidéo bien sûr si vous avez aimé et puis de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas, enfin n'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Instagram parce que je publie des vidéos, des photos, des make-up, des looks plusieurs fois par semaine. Écoutez, prenez bien 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 soin de vous et puis en attendant la prochaine vidéo je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao !